Avez-vous un fichier acquéreur ? Aujourd'hui, c'est la question à laquelle je réponds parce que ça revient assez souvent lorsque je démarche des propriétaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fichier acquéreur ? C'est tout simplement une base de données qui regroupe un ensemble de personnes qui sont en recherche active, normalement, d'un bien immobilier. Alors attention, parce que certains professionnels se vendent d'avoir un large fichier acquéreur, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Le fichier acquéreur, il évolue constamment. En effet, les acquéreurs, dès qu'ils ont trouvé, ils ne vous le signalent pas forcément. Ils sont souvent avec des recherches extrêmement spécifiques. Est-ce que ça correspond réellement à votre bien ? Enfin, tout ça fait que ce n'est pas forcément une garantie de vendre votre bien rapidement parce qu'on vous parle d'un fichier acquéreur. Chez Clérimo, j'ai fait le choix de la personnalisation et de vous proposer du sur-mesure. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va valoriser votre bien. On va mettre en place une stratégie qui va aussi consister à définir le juste prix de votre maison. Ensuite, on va préparer une annonce percutante. Et on va voir aussi où diffuser cette annonce parce que ce qui est le plus important, c'est la visibilité. Donc pour répondre à la question, je ne me repose pas sur un fichier acquéreur lorsque je vous accompagne. Pour moi, je vous apporte plus que cela. En effet, mon idée est très très simple. Je veux vous former et vous accompagner tout au long de la vente, entre particuliers. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'en savoir plus sur le coaching immobilier, je vous invite à me laisser un commentaire ou m'écrire directement en message privé. Et n'oubliez pas, avec Clérimo, vendez-vous même, mais pas solo. Sous-titrage ST' 501